Heyo wali wadul Suite de la même chose qu'avant, pour faire les réglages après Allumer ce qu'il faut, refaire tout en même temps Bon bah c'est bon, on est paré Je vais tout faire en live comme d'hab Vous êtes toujours sur la chaîne de p'tits curaux De toute façon ça changera pas Si y'a un problème c'est que c'est sur ma chaîne Alors, j'en ai été où ? Ah oui J'ai parlé au bonhomme de neige Heyo Oh tiens On va le défiler Défiler Euh Ça Ici Ça Là Ça Là Elle, tout ce qu'elle fait c'est me générer des pistoles Alors il a juste 1 d'attaque mais 8 de défense Euh Lui Il va me générer aussi Moi j'aurais pu mettre les deux Sur la même ligne C'est très bien Pfff. Naïo. Un mur, le mur, voilà, nickel. Puis, ici, derrière le mur. Comme ça il fait le mur. Ha, 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 ha. Merde, c'est con. On va devoir défoncer le mur pour pouvoir attaquer. Ah ouais, mais non, c'est complètement con. Ha, merde. Euh, bah toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Ah, bah c'est bon. Euh, toi tu vas ici. Toi tu t'en vas. Toi tu t'en vas. Oh, mais les dégâts que je vais lui mettre. Toi tu viens ici. Toi tu viens ici. Toi tu t'en vas. Oh, les dégâts que je lui mets. Toi tu t'en vas. Aïe. Euh. Au revoir. Au revoir. Toi tu iras. Ici. Et il est mort. Quoi qu'il fasse, il est mort. Voilà, j'ai gagné une carte. Un bonhomme de neige. Jeune Snow, c'est ça. Je peux pas re-sauvegarder. Oh, tant pis, c'est pas grave. Alors là, j'ai juste besoin de me barrer. J'ai récupéré le fragment d'ici. Il faut que je retrouve la princesse la plus jolie du royaume. Pour lui donner l'aide d'amour. Ah, il y avait rien d'autre ici. Je vais pas me sentir d'une certaine façon responsable de leur disparition. Ah, j'ai trouvé. Alors, pour être pirate, il faudrait que je donne la lettre. Euh, c'était à cette période que... Vous pouvez m'enfuir. Oui. Oui, et à cette période-là. Bon, il va falloir que je fasse tout le tour. Là, c'est les sylphes, donc je m'en fous. Ah, merde, il faut que je passe par les sylphes. Il y a un tunnel. Non, c'est un monstre qui est scellé. Ouais, c'est un monstre scellé. Il semblerait. Euh, là, je peux pas débarquer. Là, j'ai pas tellement l'utilité d'y aller. Ah, merde, je suis obligé. Oh, mais je suis obligé. Allez. On va changer l'époque. Genova. Genova. Est-ce que je peux... Ah, tiens. Là, il y a quoi ? Euh... Clé de Magus. Yes. Oh, merde. Comment êtes-vous rentré ici ? Cet endroit est désormais la propriété de l'Empire. Vous n'avez pas l'air d'être des fidèles de Magus. Je peux effectivement dire ça. J'ai une idée. Ah, mais t'as perdu, je compose quelques morceaux. Merde. Je n'ai pas tout. Je n'ai pas... Je n'arrive pas à lire. Je n'ai pas du matériel comme ça chez moi. Cela vous tirerait d'écouter ma musique. Ya. Ok. Quel morceau voulez-vous écouter ? Magus facile, foréhanté facile. Magus difficile, foréhanté difficile. Oui, voilà, foréhanté. Super. Vous êtes prêts ? C'est parti ? En bas... ... Ah C'est parti. Je n'arrive toujours pas, je confonds toujours le bas et le haut. Oh non mais vas-y là ! Ah j'étais moins à chier. Wow, vous êtes doué. Vous savez terminer un morceau. N'hésitez pas à tester les autres. Oh shit. Il y a une récompense si je finis les quatre. Merde. Salut. Les sorciers sont enfin sortés de la bibliothèque, mais apparemment ils ont volé les documents. La bibliothèque est donc fermée pour inventaire. Quel document ? Oh, des légendes à propos des ruines magiques qui sont trouvées sous démonia. Ah, tu dégages la poulette. Euh... Mon laboratoire top secret serait quelque part dans les montagnes. Je m'en fous. Il me faut rentrer. Ah, il y a encore le mec avec son manteau bizarre. Euh... On ne peut pas aller. Les soldats ne sont pas toujours des gens très fins, mais les lieutenants sont... Je m'en fous. Niveau 99. Pro diant. Je vais aller en bas. On est à présent pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, on est... Le prisonnier s'est évadé, on a donné l'alerte, tout le monde est à sa recherche. On ne sait toujours pas comment il a fait pour creuser un tunnel si long. Bah, vous lui avez donné du temps. Chez Rasa. Achetez, en acier. Ceinture en acier, bah... Putain, depuis que je suis venu ici, je n'ai pas trouvé une meilleure ceinture. Ah, mais vu qu'il n'y a plus de sorciers... Il faudrait que j'aille dans le futur, vu qu'il n'y a plus de sorciers. Raté. Ah oui, mais ça, c'était pour m'échapper. Alors... Là-bas, il y avait quoi déjà ? Rien. Ouais. On va dans la clairière. Je vais reprendre le portail. Revoir Cérès. Ceux qui me disent, ceux qui me restent un... Oui. Oui. Des informations au sujet de quel fragment ? Ah, il m'en manque deux, en fait. Fragments de feu. Tu as déjà rencontré des pirates. Le repère se trouve dans ton... Dans ton présent présent volcan. Ils détiennent le fragment du feu. Ah, c'est dans le présent. Euh... Là, je suis dans le passé. Donc, il me faut aller dans le présent. Euh... Non, c'est pas par là, hein. Il est cassé, celui qui est là-bas. Oui. Euh... Comment aller dans le fauteur ? Ah, mais oui, par l'île. Ah, mais oui, par l'île. Alors, vous n'avez pas encore livré ma lettre. Il suffit de la remettre à la femme la plus exceptionnelle du continent. Ah, et c'est lui qui me donne cette mission. La femme la plus exceptionnelle du continent. Mais qui était-elle ? Euh... Non. Salut. Non. Je n'ai rien à faire ici. Je n'ai absolument rien à faire ici. Ah mais j'ai tellement enchaîné sur l'histoire que là je suis perdu. Holy Grizzly, je m'en fous. Ah. Euh là il y avait quoi ? Oh je défasse. Mais je ne suis jamais venu ici. Que des armes avec une exception, pour cela il me faut du minerai d'horicons, le seul qui permet de fabriquer ces armes. Vous allez trouver de l'horicon. Laissez-moi vous forgez un objet avec ça. Ceinture en oricon. Oui. Oui. Euh... Ouais. Ensuite, une épée. Une épée. Quatre auricons. Oui. Pas plus tranchant. Il doit m'en rester un d'horicons. Les bottes. Il m'en faut trois. Et l'armure. Il m'en faut cinq. Il m'en faut donc huit. Huit auricons, j'en ai qu'un. Ah là j'ai l'épée d'horicon, la ceinture d'horicon. Bon. Nickel. Attends. Euh... Ça me fait. Ah j'ai 57 de dégâts. Ouais. Il me faut de l'horicon. Euh... De l'horicon. Euh... Il m'en faut sept. Alors la seule princesse, elle devrait être à Genova. Enfin, euh... Femme exceptionnelle. Euh... Deux du million. Ah oui, c'est le... Non. Je suis jamais venu ici. C'est parti. C'est parti. Ah. D'accord. C'est toxique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui... Moi aussi. T'enspez le truc en bonne durée. C'est parti. C'est parti. Non, je suis jamais venu ici. Je leur fais quasiment aucun dégâts. Ah ! Leopard du monstre ! Ah ! Il va falloir que je passe par là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah ! Aïe ! Ouais, non, je ne suis jamais venu ici. Maintenant, c'est clure. Aïe, mais j'ai sauté. Sous-titrage ST' 501 Ouais, c'est extrêmement simple celui-là. Ah non, le plus dur, ça va être les piques. Ah là, je n'ai pas mouru. Aïe, et je ne peux pas. Oh putain, ne me dis pas que... Oh mais putain de... Ah si, c'est bon. Ça sauvegarde, c'est vrai. Bon, bah... Je pourrais xp à l'infini, mais ça file quasi zéro xp quoi, ce qui me file. Ah la vache. Je l'ai eue, même si je meurs, c'est pas grave. Comment j'ai fait pour ne pas aller ici ? Ah oui, ça sauvegarde même les coups que j'ai donné quoi. Forgeron légendaire. Ah, le bug de déplacement. Enfin, le bug de son de déplacement quoi. Mais je suis où là ? Ah mais je suis là ! Ah oui, d'accord. D'accord. Donc il y avait une zone que je n'avais pas passée. Possiblement. Ah mais la plus exceptionnelle, c'est elle. Ah merde. Bien, 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 bien. Non. Non. Bon, bah si c'est pas ici. Non. Non. Ça risque pas. Auberge. Non. Quick. Ah, on voit les de retour, désolé, je ne peux plus vous aider. Il est fait le maguerre, je dis que tout intérêt à devenir marchand, c'est un métier d'avenir. Effiez l'embrouille ! Si, si, là, on voit derrière le mur. D'accord. D'accord. Je vais mettre le bonhomme de neige ici. Je vais mettre le bonhomme de neige ici. Il me faut un mec qui fait pas mal de dégâts. Voilà. Voilà. Je l'ai eu. Je l'ai même pas regardé. C'était pas trop mal joué. Tiens, tu as mérité cette carte. Monsieur l'envoye. Ce n'était pas ici le shop. Ah oui, non, je suis déjà allé. L'orphelinage. Ah non. Non. C'est pas ici. Ah, à part des poulets, il n'y a rien à buter ici. Et encore. Où puis-je aller ? Nul part. Quel courage. Belkin. Non. C'est peut-être pas à cette époque. Non. 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 Jasper. Non. Non. De toute façon, il n'y a plus de magiciens. Non. 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 Merci. Ah oui, mais je peux pas. C'est le présent. C'était peut-être au port, hein ? Merde. Merde. C'était peut-être au port. C'est vrai que j'ai pas fouillé le port. Allez, nous sommes sœurs, hi-hi-hi. Voyons. J'adore cuisiner. Il me semble pas avoir trouvé le PNJ, de toute façon, qu'il... Bon, là, il y a eu le problème de... Ça a péter. Genova. Qu'est-ce qu'ils font, ces cons ? Vous avez vu cette explosion ? C'est une catastrophe. C'est la fin du monde. C'est vrai que je suis pas venu ici depuis... ...de la tenue du labo, non ? Ah, quelle panique. Au secours. Hum, t'enfuir. Ah, mais oui, maintenant qu'ils sont tous en panique, je dois pouvoir rentrer. Qui est mon père ? Oh, il est le comme l'un, hein, 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 hein. Ok. Oh, vous ressemblez à des jeunes gens que j'ai rencontrés il y a bien longtemps. Que d'aventures, que de souvenirs. Je prie bien des risques à ce jour-là. Heureusement, l'empereur avait deviné que Magus allait le trahir. Et au lieu de me faire exécuter, il m'a promu général. Ah, 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 la vie nous préserve parfois de ces sujets. Un coffre. Une étoile. J'ai retrouvé la médaille de l'empereur. Alors oui, j'ai repiqué la médaille. Le walk donald, il est fermé. Oh, ah. Chouette, enfin un peu d'action. Ouais. Ouais, ok. C'est vrai que j'ai pas défié quelqu'un d'ici. J'aurais pu mettre la souris. Si ça se trouve, c'est le seul que j'ai... Hop, protégé. On va mettre lui derrière. Ok. Ok. En fait il est pourri ma stratégie pour l'instant. D'accord. Je vais lui faire un dégâts. Oh non c'est gagné. Tiens, j'ai une carte. Chauve souris. Je suis pas un collectionnite moi, je suis à la recherche. Ah, la carte ultime, je me demande qui ça peut bien être. Ah je peux le défier. Ah y'a rien. Non. Ah. Bon, c'est pas ici. Je vais te revendre ta ceinture en acier. Ok. Et je vais te revendre l'épée des wikings. Ah oui, moins 8, moins 1, moins 2. C'est fermé. C'est fermé. Il faudrait qu'il y ait une caverne abandonnée sur le continent. Ah non, ça sera forcément mieux qu'ici. D'accord. Là c'est ouvert mais ça me servira à rien. Là je vois pas l'intérêt d'y aller. Fermé. Ok. Ah, c'est elle qui dit je souhaite enfin un peu d'action. Ok. 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 , je ne lira pas. Euh, non. Un peu d'artifice. Ouais, ouais. C'est ça. Non, c'est pas lui. Rien à faire ici. Le colleagues est enfui loin de cette catastrophe. Ouais, mais putain. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a plus de magicien de toute façon. J'ai essayé de devenir mineur et c'était trop fatigant, du coup je suis devenu garde. Ah mais il n'y a plus de démon, c'est vrai. Il doit y avoir de l'horicon là-dedans. Il doit fabriquer les meilleurs équipements. Il doit y avoir de l'horicon. 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 Il était même capable de créer de nouvelles formes de vie. Il est fini par disparaître sans laisser de traces, laissant son fils seul. C'était mon père. D'accord. Je n'ai quasiment aucun souvenir de lui. J'ai abandonné avec ma mère. Alors que je n'avais que 4 ans. Depuis que j'essaie de se surpasser en créant ce que personne n'a jamais réussi à faire. Il n'est pas encore aux oreilles. Il y a des machines qui volent. Mais je sais, c'est un refou. Mais je ne pense pas y arriver. J'y conserve ma vie entreprise s'il le faut. Bien entendu, si j'avais un prototype à étudier, cela me faciliterait la tâche. Calcul de portance d'aérodynamique et d'inclinaison temporelle. C'est dans le futur que j'avais la machine volante. La tour de magus. Ou alors c'était dans le passé. C'est le passé, la tour de magus. Non, là je n'ai rien à y faire. Non oui, c'est le passé à la tour de magus. Que je récupère le proto. Ah non, c'était dans le futur. Ah, je ne sais plus. Ah si, c'est celui qui l'a créé, donc c'est dans le futur. Mais la tour de magus, elle n'est que dans le passé. Est-ce que j'ai vaincu magus dans le passé ? Là, il n'y a plus d'accès. Ah, c'est complexe. C'est une mine. C'est pas la tour de magus. Vu que la tour de magus. Oh, mais putain de merde. Ah, c'est chiant. Ah, il faut que je retourne dans le futur pour voir si... Je peux récupérer son artefact volant pour l'aider à faire mieux que son artefact volant. Mais je n'ai toujours pas trouvé la personne exceptionnelle. Oui. Allez, la vallée du divan. L'inventaire inconnu. T'as quelque chose à me dire ? Oui, et je voudrais passer... Eh, mais... Là, il y a un coffre. 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 Il n'y a un coffre. Je ne fais que récupérer 7 engins de mort. Je pense qu'on peut en avoir besoin. Oui. On récupère le proto. J'aurais bien une idée, mais ça me fait déjà bien mal. Je vais savoir où je le range. Là je peux aller filer le truc. Un machin. Je peux chercher à cette époque la personne. Ah tiens, il faut que j'aille voir Mamie. On va aller voir Mamie. Bibi. La perverse. La vicieuse. Éveiller un allié. Je ne peux plus tédé mon cauchemar en miel. Tous tes amis sont déjà éveillés. Acheter une potion. Je l'ai verte. Et je l'ai rouge. Je l'ai rouge. Je l'ai rouge. Ah, merde. Je ferai ça après. Ça y est, cerveau en ébullition. Ça n'a rien à voir avec la carte. Enfin, avec la lettre, mais... Euh... Salut. Je n'ai rien à faire. Au revoir. Cette porte est fermée. Ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Le Wack Donald. Je demande tambourine le jambon. Euh... Ah... il y a rien à faire ici. ... ... ... Il n'y a rien à faire ici. C'est pas là que je voulais aller du moins. L'entrée est sur le côté, tiens-toi. On va aller voir les gamines. Défier. Game of Cards. Sous-titrage ST' 501 Ok, il y a vraiment plein de cartes que je ne connais pas. Oh, j'ai gagné. Voilà. Tiens, une carte. Troll de Noria. Yes. J'ai le troll de la Noria. Ça m'étonnerait. J'ai le troll de la Noria. J'ai le troll de la Noria. J'ai acheté. Ah oui, c'était vraiment la merdouille. J'ai le troll de la Noria. 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 Là, qu'est-il ? Non. J'ai le troll de la Noria. Non. 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 C'est le café. 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 Regardez ! Non, pas de plus. Non, c'était pas ici. Ah, merde, oui. Ah, merde, non, c'était l'île gelée. Il me semble. Ah, hier, de toute façon, j'ai fait juste ça et l'île gelée. Donc c'est possible que ce soit l'île gelée. ... ... Merci. L'île je l'ai... Est-ce que je peux y aller par là ? Ah oui mais je ne peux pas y aller à cette époque. Euh... Petite question... Oui ? Je ne peux pas débarquer. Je pense qu'il va me falloir la machine volante, comme ça je vais pouvoir me passer du bateau. Donc le mieux serait d'aller voir le mec dans le présent. Pour lui ramener son proto. Pour qu'il me file le proto niveau 2. Enfin la deuxième version de son proto. Et comme ça je peux me balader sans problème. Euh... Non. Salut. C'était... Mana. C'était bien ça. Mais il faut que j'en trouve plus. Au joli... Une machine volante. Une machine volante ! Une machine volante ! Où l'avez-vous trouvé ? Peu importe. Merci ! Grâce à vous, c'est mon rêve de surpasser mon père qui va enfin se réaliser ! Je vais pouvoir étudier ce prototype et construire ma propre machine volante. Ça me prend sûrement des années, mais j'y arriverai. Quel est votre nom ? Kyo ? Alors, c'est le premier Kyo. Le premier prototype de la machine volante que je construireai sera pour vous. Haute travail ! Mais il me fera certainement des années pour construire un prototype fonctionnel. Comprenez, le premier prototype sera pour vous. Des années donc, il va falloir que j'aille dans le futur. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Un petit point de sauvegarde. Un autre. Un autre. Un autre. Un autre. Allez, on y retourne ! Oui, je veux prendre la mer ! Allez, du vent ! Hey, son atelier est bien là ! Yes ! Salut ! C'est la première fois que je te vois ici, non, t'es nouveau ! Je m'entraîne, je veux devenir aussi fort que Kuro, le héros de notre village ! Eh ben voilà ! Bah voilà ! J'ai déjà monté au sommet du mont Alpha, mon père m'a dit qu'avant, dans la cavernes, il y avait un gardien ou un truc dans le genre. C'est derrière les rochers. C'est sans effondérés. Je ne peux plus aller le voir, c'est dommage. Ah super, je vais pouvoir remonter la... Euh... Je pourrais remonter. Alors... Je vais vous vendre dans des armes, mais pourquoi faut-il que les armes se battent sans cette, n'y a-t-il jamais autre part ? Euh... De Zelda. Bouclier de Zelda. Captain America Locke. Et euh... L'autre à droite, je ne sais pas. Je ne connais pas. Game of Thrones ? Maybe ? Je sais pas, une connerie comme ça. Je vais vous demander un de cette heure de Horté ici, acheter un collet de chance. Oui. Double Raylor que vous trouverez. Ok. Epée du vent. Bah non. Radar trouve tout. Oui. 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 Je voulais détecter tous les coffres. Epée du vent. Je m'en bats les yooks. Vendre. Je voulais de chance. Non. Retour. Je vais quitter. Ouais. Un coffre. Une étoile. Ah, il y a plein de coffres en plus dans la forêt des Sylvains. C'est bon. Tu as entendu parler de Kuro ? C'est l'héro de notre village. Il a décidé de le grand inventeur. Le fondateur de notre village a fabriqué la toute première machine volante. Et puis soudain il a disparu. Pouf. On a laissé de traces. Ouais. Vous y croyez-vous ? Oui. C'est dommage que tu n'aies pas de machine volante. J'aurais mis à utiliser un super parcours. Un truc chouette à gagner. Ouais. T'en fais pas. J'ai en chopé une. J'ai quitté la cuivetale pour venir m'installer ici. Le bon air frais. Et le calme de la montagne ici. C'est précieux. C'est dommage. La la la. Ouh. La la la. Poit poit. Oui. Salut. Mais. Vous êtes. Kuro. Oui. Il s'habille bien Kuro. Si la légende disait vrai. Vous êtes vraiment venu chercher ce que le grand inventeur s'il vous a promis ? Y'a-t-il un problème ? Y'a. Un démon. Non. Non. Aucun problème monsieur. Aucun problème. Comment leur dire ? Voyez-vous. Il se trouve que le grand inventeur s'il a bien fabriqué votre machine. Nous l'avons gardé pour vous. Nous l'avions même placé au sommet du mont alpha pour que personne ne le prenne. Mais il se trouve qu'elle a disparu. Je suis vraiment désolé mais je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver. Elle était là au sommet du mont alpha et elle s'est mystérieusement volatilisée. Non personne n'a été vu entrant dans la caverne. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Tenez, ce n'est pas grand chose mais je vais vous autoriser à explorer les ruines magiques qui se trouvent non loin d'ici. Elle s'abrite un grand coffre que personne n'a jamais réussi à ouvrir. Mais comme vous êtes le seul Kuro, je suis sûr qu'elle ne vous résistera pas bien longtemps. Les ruines magiques, un coffre mystérieux. Excellent. Allons-y tout de suite Kuro. T'as rien de train de me dire ? Non. Un grand coffre avec un machin pour se téléporter. Il contient quelque chose de très précieux peut-être. Est-ce le fragment que nous recherchons ? Vous pouvez trouver comment l'ouvrir. Il va falloir passer les époques dans le temps pour pouvoir l'ouvrir. Là-bas il y avait un coffre. De la mana ! Yes ! J'arrive à voir ça. En temps voulu. Magilite a l'air différent des autres. J'ai un peu peur qu'il ne nous envoie dans un lieu dangereux. On tente le coup. Il me faut ouvrir ce coffre. On est venu. On est venu. On arrive sur Pokémon. Ou Zelda. Où est-ce qu'on est encore arrivé ? La ne me ressemble guère à mon époque, en tout cas. Formidable ! Extraordinaire ! Tu as trouvé quelque chose, Velvet ? C'est un miracle ! Nous sommes dans l'Antiquité, à l'époque des magies ! En êtes-vous certain, Mademoiselle Velvet ? Bien entendu ! Les pierres sont typiques de les potes magie, et regardez-les ! Elles sont comme neuves ! Apparemment taillées, bien entretenues ! Nous allons pouvoir rencontrer de vraies magies ! Je n'en reviens pas ! J'ai tellement rêvé d'avoir ma réponse à toutes mes questions ! Il y a raison à portée de main ! Quelle sorte de question ? Il y en a temps, par où commencer ? D'où venait leurs connaissances ? Sans quoi elles y croyaient ? Et surtout, pourquoi ils ont mystérieusement disparu ? Une civilisation comme la leur, capable de telle merveille ? Et capable de plus en plus de voyager dans le temps ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il suffit d'aller les voir ! Je pense qu'il n'y a pas de catastrophe ici ! Mademoiselle Fina a raison ! Il vous suffit d'explorer cette époque ! Qu'est-ce que je suis en train de rêver ? Oh, on est sur du Zelda ! Vous avez des vêtements bien étranges ! Oh ! Vous avez un mi-homme avec vous ! Vous devez donc venir du Centre de Recherche Moléculaire ! Ces gens-là sont tous un peu bizarres ! Le bâtiment est l'un des plus hauts lieux de la recherche sur l'anomalie. Ici, on étudie les propriétés et on invente ensuite des choses formidables. C'est pas une musique de Zelda, ça ? Les magilites ont été conçues à partir des données extraites de l'anomalie. Si ils ne sont pas encore au point. Peut-être qu'un jour, nous pourrons voyager librement dans le temps. L'anomalie existe depuis aussi longtemps que nos archives les plus anciennes. Mais cela ne fait que quelques décennies que l'on a commencé à analyser cette structure. Ces résultats sont surprenants. Peut-être trouvera-t-on une solution à la fin du temps grâce à nos recherches. La fin du temps est prévue pour bientôt. La grande destruction qui engloutira le temps lui-même. Nous devons trouver une solution pour l'empêcher, sinon tout ce qui existe n'aura jamais... D'accord, donc la clé magie, je vais devoir la foutre là-dedans. Non, pas là-dedans. Pour sortir des données extraites de l'anomalie, nous avons inventé un objet terrifiant. Pour le résultat de nos expériences, il permet d'effacer le temps de n'importe quoi comme si cela n'avait jamais existé. La clé du temps. Je puisse l'utiliser, chaque fragment a été confié à une île différente. Pour ce qui est du nôtre, après de nombreuses discussions, nous avons décidé de l'envoyer dans l'anomalie. D'accord. Il ne fait aucun doute que le pouvoir de la clé du temps était trop dangereux. D'accord. Peut-être que le monde aura un jour besoin de ce pouvoir pour être sauvé de la rampe de destruction. Nous avons bien fait de nous en séparer. Certains ont pensé qu'il ne faut pas aller dans le temps. Ils ont peur de la percussion. Notre protocole est totalement sécurisé. Une modification temporale n'est possible. Un coffre. Tant pis. Nous nous intéressons aux propriétés physiques de l'anomalie. Son diamètre a un peu évolué au cours des derniers siècles. Loin de ce qui entre ne peut en sortir. On observe des perturbations spatio-temporelles à son horizon. L'anomalie semble comme avaler le temps lui-même. Je ne sais pas ce que les gars du centre de recherche dans lesquels leur trafiquent au juste, mais apparemment ils sont en train de construire une grande machine en se basant sur nos recherches. Il faut faire qu'ils savent ce qu'ils pourront. Un canon. Nous l'appelons le large hyperion canon. Nous l'utilisons pour envoyer différents objets dans l'anomalie. Nous étudions ensuite les effets temporels à son horizon. Un canon. Vous n'êtes pas moins au distante de recherche sur l'anomalie ? Il vous faudra d'abord l'accord de l'archiviste et de la vente bibliothèque. C'est-à-bas que siège le comité d'éthique temporelle. Bon, bah... C'est une jolie vue sur l'anomalie d'ici. Oui. L'île du Magilith. Cette île a été créée artificiellement à l'aide des robots-serve conçus par le Centre de Recherche Moléculaire. Il continue d'installer un robot Magilith prochainement. Oui. Ils ne sont pas encore au point, mais bientôt cet endroit deviendra le lieu de départ préjugé pour les explorations temporelles, c'est sûr. C'est plus que sur un... CRAB ! Ah non, c'est un robot-serve. Je suis déçu. Je suis venu jusqu'ici pour la Magilith, mais il n'est pas encore installé. Je n'ai pas encore vraiment confiance en ces robots-serve. Si un jour, une intelligence artificielle prenait le pouvoir et envoyait ces robots dans le passé, pour tous nous tués... Nan, aucun risque que cela arrive. Bah non. Tout ceci n'est qu'une fiction. Peut-être. Plutôt que d'essayer de voyager dans le temps, il ferait mieux de consacrer leur effort à sauver le temps. Quand le temps soit terminé, plus aucun voyage n'y sera possible. Ah, il vous faut désherber, là, dans le coin. C'est quoi ? Oui. Je ne sais pas du tout où je vais. Ah. Centre de recherche moléculaire. D'accord, je veux y retourner plus tard. Ah là, il n'y avait rien. Bibliothèque. S. C'est une bibliothèque. Je veux dire, il s'agit sûrement de LA bibliothèque légendaire. C'est magie. Celle qui ressemblait à toutes les connaissances de leur époque. S'il te plaît, laisse-moi y faire un tour. Oui. Ah, d'accord. J'adore cet endroit. Si vous cherchez un livre en particulier, allez voir le professeur Gagel. Il n'y a rien à trouver. Et où vont-ils chercher des noms si bizarres ? Ah, sur Gagel. Merci de bien vouloir garder le silence. Le chocolat et les caps d'invisibilité sont interdits dans la bibliothèque. Alors, je n'ai pas la ref pour le chocolat. Ah, ah ah... Je me vois ce que l'on raconte. Ce sont les docuements qui nous sont parvenus au large plommer. Grâce aux documents qui nous sont parvenus de l'âge sombré, il semblerait que l'anomalie existait déjà à cette époque. Et bien entendu, la théorie de la fin du temps, nous vient de cette époque reculée. Parlez alors de la grande destruction. Il y a des siècles de cela, le niveau des océans était bien plus bas. Quelque chose a provoqué le dégel d'un vaste continent glacé. En quelques décennies, le niveau de la mer est monté de plusieurs mètres. Nous avons malheureusement perdu la plus grande partie des archives datant de cette époque. L'âge sombre. Il n'y a rien. Il y a tant de choses à savoir, à découvrir. Une seule vie ne suffirait pas. Je m'attriste au plus haut point de savoir dès le départ que la vie a une fin. Jamais je ne pourrai lire tous les livres qui existent visiter tous les lieux du monde. Et en même temps, c'est peut-être pour cela que chaque instant me paraît si précieux. Il y a beaucoup écrit au sujet de la fin du temps. La plupart des magies sont persuadées qu'elle est proche. La recherche fondamentale a énormément progressé ces dernières années. Moi je fais partie des sceptiques. Si le temps doit vraiment s'achever, alors cela arrivera. Mais je ne vois aucune raison pour qu'il ne continue pas comme il l'a toujours fait. Si je veux pouvoir accomplir mon rêve, je dois lire environ 2000 livres sur de nombreux sujets. Mon rêve, c'est de rejoindre l'équipe du Centre de Recherche Moléculaire. C'est de loin la meilleure équipe de recherche du monde. Encore la récente bibliographie publiée par le Centre de Recherche sur l'anomalie. Cette dernière expliquerait donc tous les temps à la fois. Cela reste à confirmer, bien sûr. C'est là que les recherches sur la mise au point des magélites doivent se produire malgré ceux qui pensent que c'est déjà trop tard. Les magélites sont bien terminées. La fin du temps pour les nuls. Quelqu'un l'a emprunté et il ne l'a jamais rapporté. Je fais partie du comité d'éthique temporelle. Notre rôle est simple. Définir les protocoles et suivre les règles. La façon à éviter les accidents lors de la voiture au voyage dans le temps. Vous êtes en tout prévu à condition que tout le monde suive nos recommandations, bien sûr. Et il reste que toi. Bonjour mademoiselle, en quoi puis-je vous aider ? Il se trouve que j'ai obtenu il y a déjà quelques temps de cela un certain livre. J'avoue ne pas comprendre tout son contenu. Peut-être pourriez-vous m'aider à le décrypter ? Si je le vois, venez. Mais c'est fantastique ! C'est un traité complet sur la science du froid. Ça inclut des résultats très intéressants. Autorisez-vous à en faire une copie ? Monsieur Goggle ! Monsieur Goggle ! Oui, monsieur l'archiviste. Que vais-je faire pour vous ? Mets vos histoires au plus vite. Puis faites-en une copie complète. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra qu'un instant. C'est fini ! Merci, monsieur Goggle. Ce sera tout ! Merci pour votre contribution à la Grande Bibliothèque. Cela prendra certainement des années, mais nous arriverons à comprendre les équations de ce livre. Nous arriverons alors à créer... Ex nihilo ! Des situations de grand froid. Je crois que l'on fasse attention à bien contrôler les réactions. Il ne faudrait surtout pas que l'on congèle toute l'île par accident. Fouca! Je vous autorise à utiliser le large Hyperion Cannon du centre de recherche. Et n'envoyez pas n'importe quoi dans l'anomalie. Non, on va s'envoyer nous-mêmes dans l'anomalie Et voilà Pour le livre, la boucle est bouclée Ah, t'as rien à apprendre ici, t'as juste à parler à un vieux On verra ça plus tard Allez, on a l'accès au centre de recherche moléculaire, son réservé au personnel autorisé Oh, c'est vous Vous êtes déjà rentré Vous pouvez passer, pas de problème Donc, Kuro est un magie Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer Fermez, non, ouvrir En plus de nos recherches sur la création de nouvelles formes de vie Nos études de la manipulation du temps avancent bien Si tout se passe comme prévu, nous sauverons le monde de la grande destruction En deux recherches sur la nouvelle vie, à fruit de grands chercheurs Il est bien dommage que les applications de la recherche soient restreintes par le comité d'éthique de la bibliothèque Non, non, on passe ce genre de problème ici Ouais, on peut casser les pots Ça sert à rien Probabilité de survie de la grande destruction Ici, vous êtes un nouveau Je viens d'être admis au centre de recherche moléculaire C'est vraiment formidable Ah, ce qui ne peut pas être ici Ça vient de changer le monde Ici, vous êtes un nouveau Vous ne savez pas ce qu'ils font au sous-sol par hasard C'est vrai que c'est à cette zone, mais ça a l'air incroyable Quelques d'une de nos belles créations Ah, tiens Ces créatures vont capter l'énergie de la nature et la stocker naturellement afin que nous puissions l'extraire à volonté On passe au miracle de la science moléculaire Non, 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 ciao Alors lui Je vois qui c'est Ça je vois à peu près qui c'est Ça c'est l'arbre Après les deux, je ne vois pas Et ça c'est le machin qui Ouais Pauvre Tiki a bien rendu Je ne trouve pas L'historisme, il va finir par être aussi grand Qu'un des anciens continents de l'âge sombrant Je devrais alors produire assez d'ergé à lui tout seul Même arriver à avaler l'anomalie C'est le machin qui l'on voyait Dans l'océan Actualisation mi-hommes actuelle 34 Objectif 10 000 Les 9 mi-hommes sont magnifiques, qu'on ne trouvait pas Ils feront de bons serviteurs sans aucun doute Réservé aux professionnels Accès autorisé De l'argent Mais, tout cassé Estimation du projet Estimation du temps restant inconnue C'est l'utilisation de la force de portant Dans les moments les plus critiques Il te faut prendre des décisions difficiles Comptons sur toi Pour préserver le projet G J'ai passé l'essentiel de ma vie A concevoir ce projet Avec un peu de chance Sa mise au service aura lieu De mon vivant Mais il reste encore temps à faire Robots ! Robots ! Robots ! Robots ! Merde ! Merde ! Je suis cassé ! Vous vous rendez compte de ce que Faut faire cette machine Nous parvenant à la terminer Nous accéderons à l'éternité C'est-à-dire que si nous n'avions pas réussi A extraire cette pierre du temps De l'anomalie Bien de tout ceci n'aurait été possible Il nous faudra encore plusieurs années Pour finaliser le projet Apparemment Les questions d'approvisionnement en énergie Ont été résolues Par le centre de recherche moléculaire On finisse nous aussi Le temps presse La vente d'instructions approche Alors c'est toi qui a été choisi pour le projet C'est une lourde responsabilité courage Euh... What ? Ah c'est... Comment il peut y avoir des plantes ici ? Bon, il n'y a rien à faire d'autre ici Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, ça va un peu à rien J'aurais pu y aller directement Allez, on va s'envoyer Dans le canon Et l'autorisation Aucun problème Euh... Kuro Vous C'est drôle Kuro C'est sérieux ? Je vais vraiment être envoyé dans l'anomalie A l'aide du LHC Très bien Chacun doit pouvoir choisir sa façon de mourir J'imagine Vous êtes prêts ? Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée C'est... Les ondes temporelles semblent altérer la réalité de façon particulière. Chou ? Ça a marché ? Allez, il ne reste plus qu'à trouver le fragment de la clé magie. Nous ne sommes même pas certain qu'elle se trouve ici. Peut-être, mais je suis même curieuse de voir ce qu'on va trouver. Ça m'a l'air tout distendu. Donc il y a un truc à poser ici. Cet endroit est vraiment étrange, Kuro. La réalité, il peut m'altérer. Comme si l'espace-temps avait été compressé dans un lieu unique. Et ça, je me demande ce que ça peut bien être. Ok, ce machin s'est activé. Il ne marche pas dessus, c'est peut-être dangereux. Ça peut être dangereux. On a un autre. Ah. Tiens, c'est bizarre. Je viens d'activer le lit, tiens. Qu'est-ce que tu as fait là ? Tu as fait quelque chose, Kuro ? Non. Oui, bien entendu. Tu veux juste marcher sur ce machin et il s'est éteint. C'était une énigme, elle était peut-être simpliste. Je suis déçu par les mystères de cette anomalie pour le coup. Ah, il n'y avait rien d'autre. Oh. Ah oui, d'accord. Ah oui, on est vraiment dans un autre gameplay là. Ah oui, d'accord. Ah, mais là, il y a un escalier. Oups. Et voilà. Ah, bah moi je vais m'arrêter là. Cette énigme, je la réserve pour demain. Et cette pièce de puzzle, enfin de clé, du coup. Donc, encore plein de choses à découvrir, encore plein de choses à voir. Il me faut en plus récupérer la machine volante. Eh bien, on verra ça demain. Ciao. A demain sur la chaîne de Petit Curaux.